Et bonjour internet, bonjour les amis, c'est Kass, bienvenue sur une vidéo qui va récapituler toutes les nouveautés à propos de Final Fantasy XIV, ce super MMORPG avec 30 millions de joueurs. Qu'est-ce qui va devenir en 2024 ? Quel va être le contenu de l'extension à venir d'Huntrell, etc. C'est une vidéo condensée pour vous apporter toutes les nouvelles, tout ce qu'on sait à propos de ce jeu. Il y a eu pas mal de choses, il y a eu le FanFest à Tokyo en début janvier 2024 qui rajoute pas mal d'informations qu'on va condenser dans une seule vidéo pour vous permettre d'avoir une vision globale de ce que va devenir FF14 en 2024 et au-delà. C'est une vidéo qui est sponsorisée par Square Enix, merci à eux. Si vous voulez nous rejoindre sur Final Fantasy XIV, c'est le bon moment avant la sortie de l'extension, histoire de se remettre un petit peu à niveau. Vous pouvez donc acheter le jeu, le lien en description pour avoir la dernière version et acheter du temps de jeu. Mais vous pouvez aussi passer directement sur un compte gratuit. Alors le compte gratuit est un compte sans limite de temps, je le rappelle. Vous pouvez donc créer un compte gratuit et jouer autant que vous voulez. Vous avez accès aux jeux de base, aux extensions jusqu'à Stormblood et le niveau maximum est capé à 70. Ce qui est vraiment pas mal, ce qui vous laisse des centaines d'heures de contenu si vous voulez découvrir le jeu tranquillement avant d'éventuellement précommander l'extension quand ça sera disponible. Alors on va faire le point tout de suite maintenant sur ce que l'on sait sur Final Fantasy XIV en 2024 et sur la future extension d'Untrell qui va arriver. Donc je vous l'ai dit, vous avez deux versions, la version payante et la version free-to-play gratuite. On en a parlé là en introduction. Les liens sont en description. J'ai fait pas mal de vidéos dernièrement pour vous présenter le jeu dans ses bases, dans son mode de fonctionnement. Donc des guides que je vous mets en lien aussi, comment on reprend en FFXIV quand on a été un ancien joueur ou inversement, comment commencer FFXIV quand on est un tout nouveau joueur, qu'on connait pas du tout cet univers, ce jeu et qu'on souhaite s'y investir, notamment grâce aux comptes gratuits. Donc la prochaine extension, parlons-en, elle s'appellera Dawn Trail et ça sera donc la version 7.0 de FFXIV. Elle sortira en 2024, durant l'été 2024 pour être exacte. Pas de date précise pour le moment, mais ça devrait pas tarder. Le niveau maximum des personnages passera au niveau 100, que ce soit donc pour les jobs de combat ou les jobs de récolte. On va retrouver deux nouvelles classes jouables. On connaissait donc déjà le Rodeur Vipère qui a été présenté il y a quelques mois. DPS au corps à corps, il combat avec des lames à une main et peut s'imbiber des pouvoirs des anciens de Tural. C'est un job qui est basé sur la dextérité et qui ne requiert pas de classe préalable. L'autre classe qui vient tout juste d'être dévoilée, c'est le Pictomancy. C'est un DPS magique à distance qui combat avec un pinceau géant et qui a une palette de couleurs dans l'autre main. Alors, on nous promet des connaissances hautes en couleurs, mais aussi la possibilité de buffer ses alliés. En gros, le Pictomancy, ça ne va pas être un DPS pur et dur. Il va aussi avoir des sorts de soutien, des sorts magiques. On va retrouver ici un nouveau job restreint qui s'appellera le Dresseur. Alors, un peu à l'image du match bleu qui peut copier les techniques des monstres, le Dresseur, lui, pourra les attraper et les collectionner. Alors, pour rappel, un job restreint est une classe qui a quelques restrictions, comme le fait de ne pas pouvoir participer à des raids ou à des donjons. Donc, on l'a dit, Dontrell apporte ses nouvelles classes jouables, mais il apporte surtout un nouveau continent qui s'appelle Tural. Le nouveau continent explorable de Dontrell, Tural, c'est la terre des Mammaldia. Cette zone s'inspire de l'Amérique latine, des civilisations aztèques et incas. Alors, une compétition pour reprendre le troll de cette zone est en cours. Alors, attendez-vous à vivre des moments d'intrigue, c'est là que va se passer votre épopée. La nouvelle ville capitale, la capitale, donc la ville dans laquelle vous allez débarquer avec l'arrivée de cette extension, s'appelle Tuliolal. C'est pas facile à dire. C'est une ville qui a déjà une liaison maritime, commerciale, qui est en cours avec la vieille Charlayan. Outre cette nouvelle ville capitale, on va retrouver plein de zones explorales pour aller quêter et on peut noter quelques noms déjà qui ont été présentés. Il y a Urkopacha, qui est une zone montagneuse qui a été occupée par la race des géants. On a aussi Yachtel, qui est accessible uniquement par dirigeable. C'est une région boisée avec de nombreuses sources d'eau. C'est la zone d'où viennent les Mammaldia et les Rodgar. On a aussi Kozamauka. C'est une zone tropicale luxuriante qui comprend des rivières et des cascades. On retrouve Sha'a Loani. C'est une région aride, traversée par un chemin de fer en construction. On y exploite une ressource rare et qui rapporte beaucoup d'argent, c'est le Céruléum. Et enfin, une nouvelle zone vient d'être présentée, c'est Solutions Neuf. C'est une ville à l'ambiance froide et futuriste. Elle soulève encore beaucoup d'interrogations. C'est une ville créée par une autre race que les autochtones de Tural. C'est une ville plutôt de handgame, donc de haut niveau, de VHL quand vous aurez avancé dans l'épopée. Donc c'est vraiment encore une zone avec pas mal de questions. On ne va pas se spoiler pour le moment. Dans ces nouvelles zones, on va retrouver des nouvelles tribus. Voilà, des tribus alliées avec lesquelles on va pouvoir interagir pour avancer dans des quêtes, etc. On va retrouver les Pellu-Pellu. Ils sont originaires de la zone de Urkopacha. Alors ce sont des humanoïdes qui portent des masques caractéristiques qui leur donnent un look d'oiseau. Ils se déplacent avec des alpagas. Ils cultivent le thé, le café et la mescale. On trouve aussi les Mobelins. Ils ont un ancêtre commun avec les gobelins. Ils vivent, eux, à Koza Mauka. Ils sont experts en récolte de matériaux rares. On retrouve bien évidemment les Mamuljars. C'est la race la plus courante vivant sur Tural. On la retrouve notamment dans la capitale. Ils se sous-divisent en de nombreuses sous-cultures différentes. On trouve les Hanou-Hanou qui sont des cousins des Vanou-Vanou découverts durant l'extension Heavensward. Et enfin, on trouve les Yok-Ui. C'est ce qu'il reste de la race des géants. Nouvelle classe, nouvelle zone, nouvelle peuplade, mais aussi nouveaux donjons, des popées, nouveaux raids. Alors, on a eu quelques images, mais peu d'informations sur la construction des donjons. C'est pas normal, on va éviter le spoil. On va retrouver donc des nouveaux donjons et popées, des nouveaux raids, des nouveaux boss, etc. Alors, on remarque quelques choses plutôt sympathiques. On a vu qu'il y avait un donjon qui a l'air de se passer sur un espèce de radeau qui descend une rivière. On peut imaginer des mécaniques de gameplay un petit peu novateurs, un petit peu nouvelles. On trouve un donjon dans des caves bien sombres et sointantes. On trouve un donjon qui a l'air de se dérouler dans une mine de cyrullium, au milieu des réservoirs et autres outils d'extraction. On nous a présenté un boss appelé Eliminator, une espèce de cyborg bien costaud qui a l'air d'être un boss de raid. A savoir que le système de renfort qui vous permet de jouer avec l'IA et ainsi éviter de faire la queue avec d'autres joueurs ou de tout simplement lancer un donjon tout seul quand vous le souhaitez, sera implémenté dès les donjons de la 7.0. C'est-à-dire qu'on pourra faire le contenu des donjons downtrail en mode renfort, en solo donc si vous le souhaitez. Nouveau raid aussi qui m'ont arrivé, il y en a un qui s'appelle Les Echos de Vanadiel. Alors il fait référence tout simplement à une des zones de Final Fantasy XI appelée Vanadiel, donc les anciens joueurs de ces MMO vont reconnaître. Un autre raid appelé L'Arcadon est aussi présenté, c'est un raid lui 8 joueurs. Alors en résumé, on devrait trouver un nouveau raid 8 joueurs, un raid 24 joueurs et de nombreux donjons, notamment des donjons épopés. Attention aussi, cette extension downtrail et cette mise à jour 7.0 va porter un gros coup de lifting sur les graphismes en jeu. Et ça c'est bien, parce que le jeu commence un peu à vieillir, il y a plus de 10 ans. Et de temps en temps, on va mettre un petit coup de propre in-game pour avoir un peu des graphismes de meilleure qualité, un peu plus next-gen, ça fait du bien. Alors pour commencer, déjà la nouvelle zone de Dural, elle sera elle livrée avec les graphismes mis à jour. Puis ensuite, vont être retravaillés les graphismes des zones de bas niveau, et enfin les graphismes des zones intermédiaires. Bien évidemment, les personnages jouables, les jobs, etc. vont être retravaillés, et on va retrouver des graphismes de plus amples qualités, de plus belles qualités sur les personnages. On va avoir une nouvelle activité appelée Style de vie. Vous connaissez, c'est des activités annexes qui permettent un petit peu de débrancher entre vos phases de questing pour un peu souffler. Alors si vous avez envie de respirer entre deux donjons, vous vous souvenez qu'il y a eu la félicité insulaire qui est arrivée à la dernière extension. Et bien avec Dunt Trail, une nouvelle activité va apparaître, une nouvelle activité détente, ça s'appellera l'exploration cosmique. C'est un mode de jeu qui va vous inviter à découvrir, à explorer d'autres planètes. Alors en solitaire ou en groupe, c'est un mode qui est pensé pour une activité collaborative, à ce moment que de nombreuses planètes explorables seront ajoutées avec les futures mises à jour. Grosse nouveauté aussi, FFXIV en 2024, il va débarquer sur Xbox. Et oui, FFXIV il est jouable sur PC, sur Mac et sur les différentes versions de la PlayStation, mais le MMORPG va débarquer sur Xbox Series, avec des phases de bêta qui sont prévues, elles, pour le fin février 2024 en gros. Les dates ne sont pas encore fixées. On va terminer cette vidéo en faisant un petit point sur les nouveaux ajouts en vrac qui vont arriver. Tout d'abord, l'arrivée des Rodgars femelles. Les Rodgars, c'est une race jouable qui n'était disponible qu'avec des modèles masculins. On va pouvoir maintenant encaler des modèles féminins. Et ça, c'est cool. Un nouvel événement collaboratif avec FFXIV va arriver, lui, pour le mois d'avril 2024. Donc voilà, une petite collab entre différents jeux FFX, ça c'est cool. Il y aura des nouvelles possibilités de teinture pour vos armures, ce qui va vous permettre vraiment de personnaliser encore plus l'apparence de votre personnage. La version 6.55 sortira le 16 janvier. Les futures mises à jour vont donc vous permettre d'amener petit à petit l'histoire vers le nouvel arc narratif qui s'ouvrira avec la sortie de Dontrell cet été 2024. Une mise à jour des défis PVP va être mise en place. On va retrouver l'intégration des défis irréels. La suite des aventures d'Ildibrand, le gentilhomme détective, va donc être implémenté aussi. On va retrouver un nouveau type de donjon sans fond. Ça c'est cool, je suis plutôt fan de ce mode de jeu. On va retrouver bien évidemment des nouvelles recettes, des nouveaux équipements et compagnie. Voilà ce qu'on sait pour le moment sur FFXIV en 2024. Donc j'insiste, je pense que c'est bon moment pour s'y remettre. Si vous avez un compte, vous pouvez reprendre un petit temps d'abonnement, lien en description et vous relancer tranquillement histoire de vous mettre à niveau avant l'arrivée de Dontrell cet été 2024. Vous avez donc quelques mois devant vous. Si vous êtes nouveau joueur, c'est le moment d'essayer un compte gratuit en description. Vous n'avez aucune limite de temps. Vous pouvez très bien imaginer jouer à FFXIV gratuitement de janvier 2024 jusqu'à la sortie de Dontrell histoire d'être à l'aise avec le jeu, de profiter tranquillement à votre rythme et ensuite pourquoi pas acheter Dontrell quand il sortira. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai fait plusieurs vidéos guide, lien en description. Ça vous aidera fortement à vous mettre bien une game et à comprendre comment fonctionne la FFXIV. N'hésitez pas à réagir aussi en commentaire. Je lis vos commentaires et je réponds à toutes vos questions. Si vous avez des questions un peu plus précises ou complexes, vous pouvez même rejoindre mon Discord, lien en description, pour qu'on puisse discuter directement. Ça sera peut-être plus simple que les simples commentaires sur YouTube. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous jouez vous encore à FFXIV ? Êtes-vous un nouveau joueur de FFXIV ? Jouez-vous son compte gratuit ou son compte payant ? Allez-vous vous lancer sur Dontrell à sa sortie ? Bref, dites-nous tout ça. A très bientôt, c'était Kaz, à la prochaine et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501